Bonjour, je suis Ghislaine Achalide, je suis enseignante d'activité physique adaptée et danse thérapeute. J'ai créé le programme Rose Dance, qui va devenir Danse et Cancer. Alors déjà, la pratique d'une activité physique pendant les traitements, c'est le seul médicament contre la fatigue. Voilà, des traitements, donc c'est quand même pas négligeable. On travaille aussi sur tout ce qui est douleur articulaire, douleur musculaire. On travaille évidemment sur l'image corporelle, toutes les chirurgies, tous les traitements, la perte de cheveux, les cicatrices, etc. Donc c'est vraiment une altération à la fois de l'image de soi et du schéma corporel, donc une perte de repère. La danse apporte vraiment tout ce cheminement-là vers cette réappropriation du corps. Et puis prendre du plaisir, évidemment, à danser la musique, le groupe. Le but du travail avec la Fédération Française de Danse, c'est de diffuser cette pratique et donc de pouvoir former des professeurs, puisque on intervient sur ordonnance, donc je travaille au contact des patients au quotidien. En 2008, je suis tombée moi-même malade et j'ai découvert le sport et en tout cas les bienfaits et les vertus de la danse seules. Et j'ai décidé de diffuser ça et de construire vraiment un programme, donc ça a pris beaucoup de temps. Le cancer, c'est 3 800 000 personnes en France qui ont eu un cancer. C'est encore malheureusement 150 000 morts par an. Donc oui, je me bats pour le bien-être de tous, puisque l'activité physique et la danse, c'est bon pour la santé, pour le bien-être, pour le bien-vieillir. C'est une nourriture à la fois une nourriture intellectuelle, c'est-à-dire que chaque patient est une page blanche. Donc c'est chaque personne à son cancer, son type de traitement et surtout sa passion de vivre. Et donc ça, c'est vraiment une traversée qu'on fait avec eux. Donc c'est vraiment un enrichissement personnel à ce niveau-là et de ma pratique. Mais c'est aussi et surtout très gratifiant sur le plan humain avec des échanges qui sont extraordinaires et des déclics qui ont lieu, parfois pour certains, la deuxième séance, d'autres à la troisième, d'autres à la cinquième. Mais il y a cette espèce de chenille qui se transforme en papillon. Et c'est toujours un grand, grand, grand bonheur de les voir se surprendre eux-mêmes de ce qu'ils arrivent à faire en fin de cycle.